hey salut la gang bienvenue à question tôt j'espère que vous allez bien je suis avec richard de silverwax richard l'effet lotus on a fait quand même une vidéo pour démontrer aux gens c'était quoi la grande primeur la nouveauté écoute par mois tout de suite c'est quoi à l'intérieur de cette bouteille là et surtout qu'est ce que ça fait effet lotus qu'il faut savoir c'est que ça fait perler l'eau sur le véhicule ça va le protéger aussi c'est une base de nano one ça veut dire que des nanoparticules les autres ce qui va se produire c'est que le produit va rentrer dans le vernis de la voiture vol sceller complètement et il va donner un couvert hydrofuge justement au véhicule ce qui fait en réalité faire perler l'eau c'est vraiment vraiment intéressant et la force d'effet lotus c'est la facilité d'application mais ça c'était ma grande question aussi moi j'aime les produits qui sont simples efficaces rapide on n'a pas le goût des fois de passer trois heures sur notre véhicule fait que je présume avec cette forme là parce que c'est quand même liquide il n'y a pas de casse taille non exactement c'est très facile parce que plusieurs personnes connaissent nano one et nous disait bien oui un petit peu un petit peu plus complexe à vapeur un petit peu de poser ça effet lotus bien justement régler ça par contre la protection on sait que nano one c'est presque deux ans effet lotus on parle d'à peu près trois six mois de protection et c'est parfait c'est tellement facile à appliquer l'eau j'adore bon ben sans plus attendre on s'en va vous montrer exactement comment ça marche l'application de l'effet lotus ok pour appliquer fait lotus là une chose vraiment importante un ça prend des microfibres ça en prend quelques unes une pour appliquer le produit puis l'autre pour essuyer c'est ce qu'on va voir dans quelques minutes par contre effet lotus ça s'applique vraiment sur la carrosserie on met pas ça sur les vitres on peut mettre ça aussi sur les plastiques plastique peint ou plastique non peint il ya pas de problème avec ça comme si on voit justement là j'ai comme un petit aileron dans le bas du véhicule bon on peut en mettre aussi dessus la beauté d'effet lotus maintenant c'est tout ce que j'ai à faire je prends le produit je l'applique je prends ma première microfibre j'en mets un petit peu dessus là je l'étais je ne l'enlève je ne l'essuie pas je fais juste l'étendre sur le véhicule je le laisse sécher environ 30 secondes une minute tout dépendant si on le fait à l'extérieur on ôte le soleil y'a pas de problème mais il faut l'essuyer plus rapidement à ce moment là la minute qu'on voit qu'il commence à sécher on l'enlève c'est très très important si on est dans un garage où on est à l'ombre à ce moment là on peut attendre on peut même en étendre un petit peu plus je prends mon autre microfibre propre très important et là je vais aller essuyer et polir c'est justement ce que j'ai à faire fait je prends mon autre microfibre le monde vont voir c'est très 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 facile à essuyer c'est un produit de finition faut pas oublier de bien l'étendre uniformément et aussi de l'essuyer je sais pas si on peut voir à caméra on voit là vraiment la couleur le noir est revenu c'est franc 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 un petit détail aussi important c'est quand les gens vont poser effa lotus c'est qu'ils remarqueront que la microfibre compare si on compare avec la cire normalement quand on prend la microfibre sur une voiture que de la cire c'est qu'elle va glisser avec effet lotus elle va coller elle va faire la même impression qu'une vitre parce qu'elle fait lotus c'est du silice liquide c'est de la vitre qu'on met dessus en réalité c'est des vraiment des nanoparticules de vitre à ce moment là faut vraiment s'attendre que ça va être plus tirant un petit peu par contre c'est là qu'on voit que la protection elle est sur le véhicule fait qu'on voit le véhicule je vais faire justement le miroir toujours la même chose une microfibre pour l'appliquer je vais l'étendre un petit peu c'est pas grave s'il envole c'est vite c'est pas grave s'il envole n'importe où c'est un produit qui est neutre fait qu'il peut pas affecter il peut pas tacher non plus fait que je le laisse se placer on voit là qu'il commence à bleuter puis à se placer tranquillement deuxième microfibre on le prend on voit tout de suite la couleur on voit que le noir est revenu on voit que c'est très 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 franc très facile encore à essuyer effet lotus simple comme ça tout ce qu'on a à faire on vaporise on étend on laisse sécher 30 secondes une minute puis après son essuie avec une deuxième microfibre c'est tout ce qu'on a à faire simple comme ça richard comme on a vu c'est quand même assez facile d'installation mais la question qui me vient en tête est ce que j'ai besoin de préparer ma peinture avant l'application de l'effet lotus c'est justement la beauté de ce produit l'effet lotus c'est pas besoin de préparer la surface tu laves ton véhicule idéalement tu as sûr qu'il est contaminé c'est bien entendu et tout ce que tu as à faire c'est que tu le prends tu le vaporises comme le monde a pu voir mais tu n'as pas besoin de polir ta voiture si tu as des cheveux d'âge c'est pas grave on peut l'appliquer par dessus tu as des égratifs mineurs la même affaire il va donner de la brillance et il va protéger quand même donc ça s'applique quand même un véhicule qui a un peu d'âge tandis que nano one idéalement on le fait quand le véhicule est neuf là oui nano one on n'a pas le choix il faut que le véhicule soit complètement neuf ou fraîchement poli parce que si on pose nano one sur une surface qui a des égratignures bon ben on va mettre une vitre par dessus c'est justement la beauté de la chose avec effet lotus on peut le poser n'importe quel autre question qui vient en tête est ce que ça remplace une cire oui ça remplace une cire au point de vue hydrophobie au niveau de protection absolument c'est vraiment un choix puis même je recommande aux gens ce qui est le fun avec effet lotus on va avoir une certaine brillance par contre si les gens en veulent plus c'est vraiment des passionnés de l'esthétique automobile gros effet miroir exactement ça veut dire à ce moment là on peut mettre effet miroir on peut mettre une cire rapide où on peut mettre un seul à peinture par dessus qui va donner ce qu'on appelle de la vitre dans le métier qui va redonner encore beaucoup plus de brillance fait c'est vraiment la base à mettre avant c'est même une cire il a quelques mois ce pas grave vous pouvez l'embarquer par dessus mais idéalement c'est d'embarquer la cire par dessus est-ce que je peux répliquer mon utilisation d'effet lotus après quelques semaines tu peux en mettre à tous les jours si tu veux plus que tu vas en mettre plus que tu vas avoir de protection plus qui va briller et pour ceux qui ont posé nano one sur le véhicule en passant l'eau c'est le complément parfait ce produit-là il va entretenir nano one et il va rester le reforbe encore plus longtemps parfait donc la combinaison des deux produits va donner une excellente protection le charme merci beaucoup pour la démonstration écoutez la gang de questions auto vous avez des questions l'esthétique peu importe directement la section en dessous vous adressez n'importe quoi on va être bon pour vous répondre habituellement à 24 48 heures vous l'avez votre réponse oubliez pas de faire le pouce en air parce que vous aimez cette vidéo là et abonnez-vous à question auto très important parce qu'on a d'autres vidéos d'esthétique automobile qui s'en vient pour vous le charme mais ça dans la boîte pour apporter je pourrais que c'est super vous